Toute sa carrière, il s'est donné corps et âme, pour les autres. J'ai aimé cette vie en fait. Je suis vraiment passionné de mon métier, du vélo. J'ai vécu un rêve, j'étais un gosse qui a commencé le vélo à 12 ans, 14 ans et qui rêvait à cette vie là. 18 ans de bonheur, dont 13 dans sa seconde famille à G2R. 19 grands tours, 7 grandes boucles, 5 giros, 7 vueltas. Pas de ligne au palmarès certes, mais Mickaël Chérel s'est accompli différemment. J'aurais aimé gagner des courses et je n'y suis jamais parvenu. Par change, j'ai trouvé un rôle auprès de leader et j'ai pris énormément de plaisir là-dedans. J'ai plutôt opté pour être un bon passeur qu'un mauvais buteur. Il faut trouver sa place, en savoir optimiser mes qualités. Physiologiquement, je n'étais certainement pas taillé pour être un champion. J'ai donné le maximum pour mes leaders et quand eux réussissaient grâce à mon travail, ça me comblait à 100%. Le grand public a ses souvenirs de Tour de France avec Romain. Cette association équipier-leader qui était juste impressionnante. Romain s'est bardé, son leader presque de toujours, son meilleur ami. Leur numéro en duo dans les Alpes sur la 19ème étape du Tour 2016 illustre à merveille leur lien. Mika m'a dit l'arrivée, elle est en haut de la côte de Domancy, si on fait la descente, il faut faire un truc de fou. Il m'a propulsé, je n'avais aucun effort, je ne me suis occupé de personne, j'ai fait la montée le plus vite possible. Je suis deuxième général et vainqueur d'étapes, je n'ai pas les mots. Là, j'ai vite rencontré Romain en 2012. Il a su fédérer l'équipe, il m'a encouragé à être son équipier. Numéro 1 parfois et ça m'a rempli de joie et de bonheur. Le vélo a besoin de Pogacar ou Van Der Poel et de garçons comme Cheyren. Quand j'étais gamin, c'était mon idole. J'ai toujours rêvé de devenir professionnel. C'est lui qui m'a un peu toujours inspiré, qui m'a donné la motivation et vraiment cette envie de devenir pro. Je me suis accroché quand c'était difficile, j'avais des petits problèmes de santé chez les juniors. C'est lui qui m'a fait tenir à croire à mon rêve. Mika est un vrai équipier en course, mais un vrai leader pour faire la fête. Honnêtement, on a de très bons souvenirs de stages d'avant-saison avec Mika. On le sait, les coureurs se livrent un petit peu différemment qu'en course. Le mot qu'il caractérise le mieux, Mika ? Entier et exemplaire de la manière dont il a mené sa carrière et de la manière dont il est dévoué pour une équipe. Le vélo gardera une bonne image de moi. J'aurais toujours fait les choses sincèrement et pour moi, je n'aurais jamais trahi personne. Ça fait cliché, mais j'aurais pédalé avec le cœur tout simplement. J'espère que la suite sera aussi belle. L'ultime ligne d'arrivée est à Madrid pour un nouveau départ, sans doute au sein de la même famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada